Pierre Chevel, conférencier et écologiste convaincu, parcourt la France en quête d'un monde plus juste. Aujourd'hui on va à Villeneuil pour rencontrer des citoyens qui inventent la ville du futur autour d'une alimentation plus solidaire et plus écologique. Pierre part à la découverte du mouvement citoyen Les Incroyables Comestibles. Oh mais je vous ai vu sur Youtube. Ah oui oui, vous connaissez mon pouce ? Bien, en plus c'est des abonnés. Coucou toi, tu nous emmènes dehors pour ton jardin partagé ? Alors mon jardin. Allez c'est parti. Direction le jardin de Cyril avec ses amis du mouvement Les Incroyables Comestibles. Cette initiative solidaire, née en Angleterre, a comme objectif de partager ses récoltes. Ça c'est les panés. Ils sont tout petits en ce moment. Donc ça par exemple, ça peut être quelque chose que tu vas mettre dans la jardinière, tu donnes sur la rue. Ah bah là je vais le mettre sur la rue. Où du coup n'importe qui peut se servir. Bah voilà, cadeau. Les bénévoles de ce mouvement solidaire veulent avant tout partager une nourriture saine et locale. Je suis super content parce que c'est un projet sur lequel j'ai déjà écrit moi dans le tome 2 de Changer le monde en 2 heures. Mais là du coup de voir chez un particulier ce qu'il a mis en place et à quel point ça rassemble pas mal d'habitants du village, c'est vraiment chouette. Venez voir la jardinière. Incroyable, comestible. Bah il est là. On l'a mis là parce que c'est un espace du quartier quoi. Ouais juste là. Avec nourriture à partager. N'importe qui peut venir et récolter de la salade ou tout ce qui pousse. On va y mettre des courges mais là si elles ne partent pas aujourd'hui. Ouais il faudra... Ouais on peut partager. On met le surplus du jardin. C'est soit des choses qui poussent là, soit des choses qui poussent dans ton jardin où il y a plus de place. Et voilà ça donne directement sur la rue. Donc n'importe qui peut passer. Et quand même le panneau nourriture à partager doit pas mal intriguer. Bah oui pour les gens qui passent. Il y a marqué servez-vous librement, c'est gratuit. Voilà. Incroyable, comestible. Et au tout début toi est-ce que ça te faisait bizarre de cultiver pour d'autres personnes ? Au départ je me posais beaucoup de questions. Je me disais est-ce que les gens ça va vraiment les intéresser ? Est-ce qu'ils vont venir ? Est-ce qu'ils vont pas trouver ça bizarre ? Ouais. Nourriture à partager on le voit jamais. C'est intriguant quoi. C'est intriguant. C'est gratuit je peux vraiment... Bah on sort du schéma de l'individualisme. 1, 2, 3, 4.